C'est mon premier tournage en 2022 donc je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs voeux à vous et vos proches et on va se souhaiter mutuellement beaucoup de faits divers et de meurtres pour qu'on puisse en parler sur cette chaîne. Parce que vu l'état de notre société et de la violence qui y règne, on aura toujours de quoi parler sur cette chaîne. J'ai décidé d'être très optimiste en 2022. Ça se voit. J'appelle aujourd'hui à la barre deux bouchers. Vous imaginez bien que c'est pas parce qu'ils ont tué des cochons ou des vaches. Deux bouchers allemands. Comme si leur nationalité était une circonstance aggravante. À une certaine époque ça l'était. Karl Grossmann et Karl Danke ont tué de nombreuses personnes et ont revendu leur corps sur des marchés noirs en faisant passer ça pour de la viande. Oui ils s'appelaient tous les deux Karl. Ça devait être le prénom populaire à l'époque en Allemagne. Enfin on a un Karl avec un C et un Karl avec un K. Comme le prénom Michael qui peut s'écrire en France de 15 manières différentes selon le degré d'alcoolémie des parents au moment de la naissance. On part donc en Allemagne après la première guerre mondiale et vous allez voir que c'est pas une période très fun parce que déjà donc ils ont perdu la guerre, ils se font saigner par le traité de Versailles et en plus ils ont des psychopathes qui commencent à circuler dans la société pour tuer des personnes et revendre leur corps sous forme de viande au marché noir. C'est à se demander ce qu'il y a dans la saucisse de Strasbourg. Comment ça c'est en Allemagne ? On commence avec Karl Grossmann. Karl avec un C. Qui est né près de Berlin. Alors c'est celui sur lequel on a le moins d'informations mais on sait quand même qu'il a été un sacré sadique et pervers puisque très rapidement il a agressé sexuellement des enfants et il a fait 15 ans de prison pour avoir violé une fillette de 4 ans. Avant même le début de sa carrière de boucher criminel on avait déjà un sacré parcours. Il appréciait déjà la chair fraîche. C'est important quand on veut travailler dans l'alimentaire. C'est une bonne qualité, il a dû dire ça à son entretien d'embauche. Après coup Karl va s'installer dans un appartement dans les bas quartiers de Berlin. Ses voisins ne l'appréciaient pas beaucoup, non pas parce qu'il chantait faux sous la douche mais parce qu'il ramenait pas mal de prostituées chez lui et il y en avait pas mal qui rentrait et assez peu qui en ressortaient. Ou en tout cas elle n'en ressortait pas entière. Mais même s'il n'était pas aimé du voisinage il gardait son appartement car il payait son loyer. Et c'est ça le plus important. Peu importe que vous tuiez des personnes. Faut le garder en mémoire. Vous pourrez le ressortir à votre propriétaire s'il veut vous expulser parce que vous avez tué des personnes. Au final le plus important c'est que l'argent rentre sur son compte en banque. Que vous ayez transformé votre studio en abattoir ça le regarde pas. Il tuait des femmes et on pense qu'il revendait cette viande humaine sur le marché noir sur un étal à saucisses. Apparemment c'est là-bas qu'est né le hot dog. Et pour les restes de cadavres comme les os par exemple ou bien des morceaux qui ne se vendaient pas, il balançait ça à la rivière. Ça nourrit les poissons, c'est sympa de penser aux animaux. Comme quoi on peut être un tueur en série et penser à la cause animale. Tout n'est pas perdu dans ce bas monde. Ses voisins vont quand même donner de l'alerte en entendant des coups et des cris dans l'appartement en août 1921. Comme quoi il n'y avait pas qu'en France qu'on avait des collabos. La police arrive et elle retrouve le corps d'une femme qui vient d'être tuée. Le cadavre était ligoté. Il préparait peut-être une paupiette. Dans l'appartement les enquêteurs vont retrouver des taches de sang différentes qui appartiennent à au moins trois victimes. Donc c'est le strict minimum concernant son bilan, même si on estime à au moins une vingtaine, voire une cinquantaine de personnes qui ont été tuées par notre homme. En cellule, notre tueur va se suicider, donc on n'aura jamais le verdict officiel, son bilan complet et le fin mot d'histoire. Quel égoïste ! Il pense pas à nous, après on doit raconter des histoires alors qu'on a pas vraiment la fin, qu'on a des trous dans le récit et qu'il y a des incohérences. Mais c'est pas de notre faute, c'est de la sienne. Après Karl Grossmann avec un C, on va parler de Karl Danke avec un K. Le deuxième Karl est né dans une famille d'agriculteurs et à la mort de ses parents, c'est son frère qui va hériter de leur maison et de leur exploitation. Le frère aîné, c'est toujours le préféré. Et je parle en connaissance de cause. Du coup Karl va lui aussi tenter de son côté d'acheter un champ et de monter sa ferme comme ses parents l'avaient fait avant lui, sauf qu'il ne va pas y arriver et que ça va être le premier échec qu'il va connaître dans sa vie. Mais on apprend toujours dans les défaites. Il décide donc d'acheter une maison à Münsterberg, qui est une ville désormais qui se trouve en Pologne, sauf qu'à l'époque l'Allemagne c'est un peu plus grand que maintenant. C'est comme quand ils avaient l'Alsace et la Lorraine. Le problème c'est qu'à cause de la situation économique et de l'inflation, Karl va se retrouver au bord de la banqueroute et il va devoir revendre sa maison. Si vous voulez mon avis, il aurait été un très mauvais joueur de Monopoly. Le genre de mec qui peut perdre une partie alors qu'il a un... Zazie elle pètera un câble. C'est déjà le deuxième échec dans sa vie, mais Karl n'est pas rancunier. Il n'est pas en colère contre l'existence et il va décider d'intégrer la communauté religieuse de son quartier. Il aidait à porter la croix lors des processions à l'église et il donnait un coup de main sur la machinerie de l'orgue. TANANANAN TANANAN Contrairement à l'autre Karl dont on a parlé juste avant, lui ses voisins l'appréciait. On le surnommait même Papa Danké. Est-ce qu'on ne le tiendrait pas là, notre première chanson en 2022 le problème c'est qu'en décembre 1924 c'est juste avant noël donc la chanson était encore plus de circonstances c'est qu'on a un homme un sans-abri un SDF qui va sortir en panique de chez carl avec une plaie à la tête et il accuse notre homme de l'avoir attaqué avec une pioche cette victime s'appelle vincennes et je vous dis son prénom parce qu'on va le retrouver un peu plus tard dans notre histoire je dis vincennes mais je ne sais pas du tout comment c'est censé se prononcer c'est vincent avec un z à la place du thé c'est comme ça qu'on traduit les prénoms en allemagne tu mets un z à la fin alors qu'en italie tu mets un i et en espagne tu mets un a du coup en allemand ça donnerait élémentaire mon cher alex j'ai fait six mois d'allemand à la fac ça se sent la prononciation est impeccable vincennes prévient la police qui arrive chez carl et notre tueur va dire que c'est sa victime qui est un vagabond qui s'est en fait introduit chez elle pour le voler le cambriolet et qu'il s'est défendu la police va le croire et va donc embarquer la victime mais les enquêteurs vont finir par se laisser convaincre par le récit de notre victime et ils vont retourner arrêter carl et là le voisinage est un peu scandalisé parce qu'on l'aimait bien papa denke le problème c'est que le lendemain de son arrestation carl se suicide apparemment quand les carl se font arrêter il se suicide c'est un trait de personnalité chez les gens qui s'appelle comme ça vu qu'il se tuent on se dit qu'il y a quelque chose de louche dans l'histoire et donc on va aller fouiller son domicile il s'était aménagé un appartement au rez-de-chaussée de son ancienne maison qu'il avait revendu à cause de sa banqueroute et en arrivant on va retrouver à l'intérieur des centaines d'eau et de dents des fémurs des coudes des tibias des clavicules des côtes et même une colonne vertébrale il ya de quoi refaire un squelette complet on a aussi des torses et de la viande cuite et marinée et on estime que cette viande elle provient des fesses de ses victimes c'est un peu l'équivalent du jambon humain grâce aux dents qui sont retrouvés on arrive à savoir que l'âge moyen de ses victimes est autour de 50 ans je vous répète qu'on a des centaines de dents il a dû se dire qu'il allait devenir riche grâce à la petite souris même si carl s'est suicidé on a des indications sur son parcours criminel car on retrouve des fiches chez lui il notait et il datait précisément chaque victime et le poids en viande qu'il en récupérer c'est important la transparence et la traçabilité de la viande dans l'union européenne il avait 100 ans d'avance on apprend qu'il a commencé en 1903 avec une certaine ida il aura au total quatre femmes victimes et le reste ce sont des hommes dont le dernier un certain caspar en avril 1924 dont c'était la 30e fiche mais il en avait préparé une 31e au nom de vincennes qui est donc parvenu à s'échapper avant de passer à la casserole on retrouve aussi des documents d'identité de certaines victimes et des vêtements tachés de sang et il avait également réussi à fabriquer des bretelles et des lacets avec de la peau humaine donc en plus d'être un boucher amateur c'était aussi un cordonnier on n'en fait plus des artisans comme ça qui ont plein de savoir-faire on peut donc penser que carl attirait des gens chez lui des gens sans domicile fixe des vagabonds par exemple et il pouvait leur promettre à manger il les nourrissait avec de la viande qu'il avait obtenu de ses précédentes victimes et après les avoir attiré avec de la viande humaine il va les tuer pour renouveler son stock il avait pensé à tout c'était un cercle vertueux très bien réfléchi il avait aussi sûrement une réserve personnelle pour se nourrir parce qu'on va le considérer comme un cannibale on a aussi retrouvé chez lui un appareil pour fabriquer du savon il était peut-être dans une démarche zéro déchet parce qu'il faut savoir qu'à partir de graisse animale on peut fabriquer du suif qui va ensuite permettre d'élaborer des savons et si ça marche avec des graisses animales ça peut sûrement marché avec des graisses humaines bon après niveau odeur c'est pas non plus du savon de marseille ça sent pas la lavande ça sent pas le pastis non plus que l'allemagne est dans un sale état économiquement elle est ruinée par les efforts de guerre et par les sommes colossales que lui demande la france pour faire respecter le traité de versailles que l'allemagne a signé pour capituler les gens n'ont pas beaucoup d'argent et donc on va voir se développer des marchés noirs pour vendre notamment de la viande à faible coût pour que les en a la dalle il paraît que l'humain c'est délicieux c'est pas moi qui le dit c'est annibal lecteur s'il avait existé il aurait sûrement pu laisser un avis sur tripadvisor sur le stand de saucisses de carl est ce que les carles quand ils vendaient leur viande humaine sur le marché il disait à leurs clients il y en a un peu plus je vous le mets quand même parce que ça c'est un peu la phrase typique du boucher parce que carl avec un cas aurait lui aussi vendu de la viande humaine sur le marché de sa ville mais la rumeur elle est contestée par la commune parce que c'est vrai que niveau hygiène et publicité c'est pas le top enfin je dis ça mais la ville a monté une exposition en 1999 longtemps après les faits donc pour présenter les outils qu'il utilisait pour tuer ses victimes faut dire que c'est sûrement la personne la plus connue du coin encore aujourd'hui ça doit pas être très compliqué on pourrait faire un musée sur lui ou renommer le marché à son après toute la question politique c'est est ce qu'on doit lui rendre hommage est ce qu'on doit séparer l'homme du boucher on a donc vu deux mecs qui s'appelle carl deux bouchers deux allemands et en plus qui se suicident avant les procès ça fait quand même beaucoup de similitude par contre faites gaffe si vous faites des recherches sur ces affaires quand on tape carl grossmann dans google on tombe sur un site officiel d'un autre carl grossmann et ce carl là il est bien vivant il n'est pas allemand ni boucher il est plutôt auteur et journaliste après bon journaliste c'est aussi considéré comme un métier criminel dans la période actuelle si on en croit certaines personnes en anglais grossmann on peut le traduire par homme grossier homme vulgaire donc ça lui irait plutôt bien je parle de notre carl à nous un celui qui était un tueur en allemagne pas celui qui est vivant et aux états unis je me permettrais pas quoique et on a vu aussi carl danke et il faut faire attention quand on prononce son nom parce que c'est assez proche de danke et danke en allemand ça veut dire merci et lui pour le coup on n'a pas trop envie de le remercier c'est élémentaire assiste élémentar